Alors je suis venue à ma fenêtre pour vous montrer mes cheveux A la lumière du jour à quel point ils sont brillants Genre vraiment j'en reviens pas Ah j'en reviens pas De base je m'étais dit je vais tenir le truc Je vais leur montrer le résultat à la fin et tout pour le watch time Mais là vraiment il n'y a pas de watch time qui tienne Genre je suis choquée Mes cheveux ils sont soyeux comme pas possible Il n'y a pas du tout de suspense puisque c'est dans la miniature Il n'y a pas du tout de teasing puisque j'ai tenu Enfin j'ai pas du tout tenu quoi Tout logique on va parler de l'huile d'Amla Mon brushing il date d'hier Et du coup je l'ai fait juste après avoir appliqué un bain d'huile à l'huile d'Amla Quand je parle d'huile d'Amla je parle de cette dame C'est obligé que vous l'avez déjà vue Tout le monde l'a déjà vue Genre cette dame on l'a tous déjà vue dans les petits commerces rebeux et tout à côté de chez nous Ou pakistanais Et pour autant je n'avais jamais testé C'est notamment sur des tiktok qui vantaient les mérites de cette huile Que je me suis dit mais c'est un de cette huile je la connais Je ne l'ai jamais essayé Genre il faut à tout prix que je l'ai essayé J'ai vu plein de tiktok qui disaient que c'était le secret des indiennes Pour avoir une chevelure aussi forte, aussi longue, aussi dense J'ai dit allez hop c'est parti Il n'en faudra pas plus pour me brancher puisque c'est parti C'est commandé Mon doigt a glissé direct Alors du coup j'ai fait quelques petites recherches Parce que pour le coup je ne le connaissais pas Mais l'huile d'Amla c'est issue du coup d'Inde Fabriquée à partir d'un fruit qui vient du coup d'un arbre qui s'appelle Amla Amla J'arrive pas à dire Amla c'est Amla C'est pas Alma Amla Cultivée notamment en Inde C'est pour ça que c'est une huile indienne Et qu'elle est très présente surtout dans la culture indienne C'était déjà utilisé vraiment il y a des milliers d'années en Inde Dans la médecine traditionnelle indienne Et aujourd'hui l'huile d'Amla est toujours aussi populaire en Inde Et elle s'est même un petit peu expatriée partout dans le monde Puisqu'elle est arrivée jusqu'ici en France Et ça fait un moment Parce que je vous dis déjà jeune je la voyais cette dame Alors rapidement on va parler des différents effets qu'il y a sur le papier vis-à-vis de cette huile Renforcement des cheveux L'huile d'Amla est réputée pour sa capacité à renforcer les follicules pileux Et réduire la case des cheveux Ce qui contribue à des cheveux plus forts Et moins sujets aux pointes fourches Favoriser la croissance des cheveux Les nutriments contenus dans l'huile d'Amla nourrissent le cuir chevelier Et peuvent simuler la croissance des cheveux en favorisant une meilleure circulation sanguine Troisième point Amélioration de la texture des cheveux L'utilisation régulière de l'huile d'Amla peut aider à améliorer la texture des cheveux Les rendant plus doux, soyeux et facile à coiffer Quatre Prévention des cheveux gris prématurés L'huile d'Amla est également connue pour ses propriétés antioxydantes Qui pourraient aider à prévenir l'apparition prématurée de cheveux gris Cinq Réduction des pellicules et du cuir chevelu sec L'huile d'Amla a des propriétés hydratantes et apaisantes Qui peuvent contribuer à réduire les problèmes de pellicules et du cuir cheveux sec Sur le papier c'est quand même très très alléchant Alors moi pour celles qui suivent la chaîne Vous savez que je suis une grande accro des produits, des soins pour les cheveux etc Et ce que je recherche très souvent c'est la brillance J'ai déjà montré des photos de mes cheveux Avant ils étaient vachement gonflés Vachement ternes, vachement secs de nature C'est vraiment à force de soins Que j'ai pu un petit peu améliorer ma nature de base J'avais une porosité plus marquée disons Donc le premier élément évidemment qui m'a intéressée c'était la brillance Ensuite renforcer les cheveux Puisque évidemment ça je pense que c'est tout le monde Tout le monde veut renforcer ses cheveux Tout le monde veut éviter d'avoir cet aspect fourchueux au bout des pointes Personne n'a envie de couper ses cheveux toutes les deux semaines Enfin c'est relou quoi Donc je pense qu'on est tous pareil là dessus Et le dernier élément qui m'a intéressée c'est la croissance Alors certes j'ai les cheveux très longs Mais vous avez vu j'ai coupé ma mèche là il n'y a pas longtemps Et en fait je ne la voulais pas aussi courte Je vous ai déjà souligné ça sur Instagram Mais je ne la voulais pas aussi courte Genre je voulais qu'elle m'arrive plus au niveau de la mâchoire Donc quand je suis tombée sur l'huile d'âme là j'ai dit bah c'est parfait On va faire pousser nos cheveux ensemble Alors le seul point négatif que j'ai pu trouver sur internet Sur cette huile c'est qu'elle peut foncer les cheveux Donc notamment les blondes je ne sais pas si c'est tout à fait approprié Parce que je sais que c'est super compliqué de garder un beau blond Enfin voilà c'est beaucoup d'entretien Et visiblement c'est une huile qui a tendance à foncer les cheveux Donc c'est peut-être pas adapté Alors du coup j'ai déjà fait deux fois parce que j'ai kiffé je vous explique Et donc j'avais utilisé un autre soin Donc je voulais être sûre que c'était vraiment ça qui provoquait Qui rendait mes cheveux aussi beaux et aussi brillants Et souples et en bonne santé Pour ce qui est de l'application Déjà en termes de texture c'est un petit peu surprenant Pour celles qui n'avaient jamais vu, pour celles qui n'avaient jamais testé L'huile est verte déjà donc c'est un petit peu bizarre En plus l'huile est assez liquide en vérité Elle n'est pas si épaisse Enfin je suis habituée à des huiles plus grasses Plutôt comme l'huile d'olive, l'huile d'argan C'est sur une huile vraiment plus liquide Donc c'est un peu déconcertant quand on n'a pas l'habitude Mais en termes d'application c'est quasiment pareil Franchement c'est pas compliqué à appliquer quoi Par contre on a un énorme bémol Et là vraiment ça va peut-être déchauffer certains d'entre vous C'est vraiment relou C'est l'odeur L'odeur c'est quelque chose Vraiment c'est space Alors l'odeur Je vous jure que je vis pas pour les cams Et que j'en fais pas des caisses Ça sent vraiment très fort Vraiment j'ai même pas envie de dire que ça sent bon ou pas bon Parce que disons que c'est subjectif Mais en tous les cas ça sent très fort Voilà on peut pas passer à côté de l'odeur Bon celles qui sont fans de l'odeur tant mieux Moi franchement Moi franchement j'aime pas Deuxième fois que j'utilise Et c'est toujours aussi compliqué à dos Franchement c'est une odeur entraînante Et la première fois ça m'a choquée Je me suis dit peut-être que la deuxième fois ça me choquera moins Non Non en fait les deux fois m'ont choquée autant l'une que l'autre En plus c'est une odeur entraînante Toute la soirée je sentais cette odeur sur ma tête Mon frère quand il rentrait dans ma chambre Il me disait c'est quoi cette odeur Genre ça pue ça empeste Parce que vraiment ça restait quoi Voilà il vaut mieux vous protéger les cheveux si vous faites un banc de huile la nuit Puisque autrement ça va complètement contaminer vos coussins Ah non l'odeur c'est quelque chose Alors pour ma part j'ai insisté sur la racine notamment Pour activer la circulation sanguine Parce que vous l'avez compris J'aimerais bien faire pousser mes cheveux Donc alors petit hack Vous avez pu voir ces petites brosses déjà un peu partout sur les réseaux sociaux Mais c'est super efficace pour stimuler la circulation sanguine Ça permet notamment d'activer la croissance Ça permet de vraiment bien masser le crâne en profondeur Activer la circulation sanguine Et du coup permettre une croissance plus active Alors pour celles qui n'ont pas ce type de brosse Vous pouvez très bien utiliser vos doigts Alors déjà ce type de brosse c'est vraiment pour celles qui sont attirées par l'effet pouce de cheveux Alors l'une des premières vertus de la mela c'est clairement de favoriser la croissance des cheveux Vous l'aurez compris avec toutes mes catastrophes C'est ce que je recherche un peu beaucoup Vous pouvez utiliser vos doigts Donc que ce soit très clair Vous pouvez juste venir comme ça masser de manière circulaire Vous voyez là les doigts en fait font ça Ils se rétractent sur eux-mêmes C'est bizarre de mimer ça Mais voilà Vous pouvez m'avoir à travers mon crâne Donc je suis obligée de vous mimer Alors la petite astuce pour voir si on est vraiment bien en train de masser le cuir chevelu C'est de regarder le front Si le front voilà, si on crée un pli comme ça sur le front C'est que le cuir chevelu est vraiment bien stimulé Et ne pas oublier le dessous donc au niveau de la nuque C'est une zone que parfois on a tendance à délaisser Puisqu'on se concentre uniquement sur le dessus Et on vient masser Alors le mieux c'est d'effectuer un massage pendant 5 à 10 minutes C'est un peu long quand on est en train de le faire Et à un moment donné on a mal au bras Écoutez no pain no gain À un moment donné il faut savoir ce qu'on veut Donc je me mets un chrono à chaque fois avant d'aller faire ma douche Après ce que vous pouvez faire c'est 5 minutes 5 minutes lors de l'application du soin Et du coup 5 minutes sous la douche Donc c'est une huile qui s'applique clairement en longueur Puisqu'on veut une action sur la croissance Mais sur toutes les longueurs et sur toutes les pointes Parce qu'il y a beaucoup d'huile où on ne recommande justement pas du tout D'appliquer en racine pour éviter de faire graisser le cheveu Mais là c'est pas du tout une huile si grasse que ça Donc c'est pas du tout embêtant de la mettre en racine Bien au contraire puisqu'elle a plein de vertus Je vous l'ai dit en début de vidéo Moi par exemple j'ai pas de problème de sensibilité au niveau du cuir chevelu De pellicule quoi que ce soit Si vous n'avez pas le temps de passer toute la nuit avec Vous pouvez mettre un petit film Vous savez les films alimentaires ça permet d'augmenter la chaleur D'ouvrir les écailles Ça permet davantage au soin de pénétrer plus rapidement Et pour les odeurs vraiment je recommande De couvrir sa tête Donc le mieux c'est d'utiliser une serviette en microfibre Pour vraiment prendre soin de ses cheveux Sinon vous pouvez mettre un bonnet en satin Mais vu que vraiment l'odeur persiste Je pense que c'est moins contraignant quand même une serviette en microfibre Franchement je l'ai fait 2 fois parce que j'ai vraiment aimé les effets C'est pour ça que vous avez vu 2 images de moi en application Et je voulais vraiment être sûre parce que j'avais utilisé un autre produit Regardez hop J'avais utilisé le Color Wow pour sécher mes cheveux Lors du premier brushing Et du coup je m'étais dit Mince est-ce que ce produit est incroyable Ou est-ce que c'est l'autre Mais vraiment l'huile d'âme là elle a vraiment joué un rôle incroyable Alors ensuite on passe au shampoing Alors personnellement j'ai appliqué la gamme Pousse de chez L'XL Pour venir m'aider à faire pousser davantage mes cheveux Vous l'aurez compris Tout le moment j'utilise ce masque à base d'aloe vera Il est incroyable il coûte pas si cher Je l'ai trouvé chez la boutique du coiffeur Et il est top je vous le recommande Voilà on passe brièvement sur la partie douche Parce que en vérité rien de très compliqué Ensuite j'ai réalisé mon brushing au Dyson Je vous l'ai montré 8000 fois Donc je vous ai filmé un petit réel Et voilà pour le résultat Incroyable le rendu Après genre vraiment j'étais choquée de la souplesse Et de la brillance de mes cheveux Vraiment c'est un excellent produit A petit prix Donc c'est pour ça que j'en ai fait toute une vidéo Parce que je me suis dit que ça pouvait vraiment aider Des filles qui n'ont pas les moyens de se payer Les Ola Plex Les Color Wow Parfois il y a des soins vraiment à prix dérisoire Qui font vraiment la différence sur nos cheveux Et c'est pour ça que je voulais vous en parler en vidéo Parce que moi mes cheveux sont tellement internes Que de base j'ai l'habitude de réaliser des lissages au tannin Là ça fait déjà 4 mois que j'ai pas réalisé un lissage Donc forcément au fil des mois Les effets s'estompent Moi je les fais tous les 4, 5, 6 mois mes lissages Le but c'est pas non plus d'abuser des lissages C'est bien de les espacer suffisamment Pour qu'on en voit les effets Et que ça devienne pas contre-productif Donc c'est un excellent produit pour espacer les lissages Et du coup prolonger la brillance Franchement je sais pas ce que vous en pensez Mais au bout de 4 mois sans lissage Je trouve que j'ai une très belle brillance Alors les filles, petite précision importante Après le tournage de cette vidéo J'ai tourné un réel Parce que j'étais convaincue des effets de l'huile dame là Je l'ai posté sur TikTok Et vous avez été certaines à me dire Que la composition elle était problématique Donc forcément je me suis renseignée Et voilà pour la liste d'ingrédients Donc ce qu'il faut savoir C'est que plus un ingrédient apparaît au début Au niveau de la composition Plus il est présent dans le produit Ce qu'on constate c'est que les huiles minérales apparaissent en tout premier C'est selon moi ce qui va causer le plus de problèmes dans ce produit On y reviendra juste après En effet on retrouve de l'ame là Même si elle est pas placée hyper haut On retrouve en effet des extraits du fruit d'ame là dans la compo Ensuite on retrouve du parfum, des antioxydants et des colorants Alors c'est pas ce qu'il y a de mieux en termes de compo pour les cheveux Mais disons que ça s'est répandu dans les cosmétiques Qu'à un faible dosage Ça cause pas de dommages sur les cheveux Certains de ces ingrédients comme les antioxydants par exemple Ils aident notamment à conserver le produit Pour autant l'huile minérale qui intervient aussi haut dans la composition C'est ça que ça pose problème Puisque l'usage fréquent d'huile minérale Ça peut provoquer donc une texture lourde et épaisse sur les cheveux Peut rendre les cheveux gras et lourds Et notamment sur les cheveux fins C'est là où l'accumulation intervient le plus rapidement Et on retrouve le plus cet effet Il y a un deuxième gros problème C'est qu'en fait les unies minérales Elles forment une barrière imperméable sur le cheveu Et cette barrière elle rend finalement imperméable le cheveu Et du coup impossible de l'hydrater derrière Enfin peu importe les soins que vous aurez Ce sera super compliqué de faire pénétrer ensuite ces soins Donc forcément sur le long terme Ça peut provoquer une déshydratation des cheveux Les rendre secs et cassants Cette déshydratation forcément ça peut avoir un impact sur la brillance Donc les cheveux perdent peu à peu le réclat naturel Et on est d'accord pour dire que ça fait quand même beaucoup Donc après avoir pris connaissance de tout ça Franchement j'étais obligée de l'intégrer en vidéo Alors je pense pas que cette huile est à bannir Puisque quand on l'applique l'effet est assez wow sur les cheveux Par contre elle est définitivement pas à adapter régulièrement Si vous l'intégrer à votre routine de manière hebdomadaire A ce moment là vous serez confronté à des problèmes sur le long terme Bon voilà c'est tout sur l'huile d'âme là Demain on se retrouve pour une vidéo où je teste le masque K18 Donc reviens demain si ça t'intéresse A demain